Docteur, qu'est-ce que je peux manger avec ma vie ? C'est sûrement une question que tout le monde se pose. Alors qu'est-ce qu'on vous répondait en 1990 ? On vous disait, il vaut mieux éviter de manger des fruits et des légumes. On ne sait pas trop, mais c'est plus prudent et ça va mettre votre intestin au bout. Parce qu'on pensait que les fruits et les légumes, ils allaient comme un papier de verre, ils allaient un petit peu râper votre intestin. On pensait ça. Vous voyez, c'était un peu dans l'esprit des intestins. La science n'a pas de progresser. On vous disait, sans résidus. Donc heureusement, on a progressé. Tout le monde a progressé. Je pense qu'il y a plus grand monde qui dit ça maintenant, même si malheureusement, il y a encore des gens qui font des résidus pour très très longtemps. Ce qu'il ne faut pas faire, on en parlera parce que vous avez une hierbée mémoire quand j'en ai fait. Je ne suis pas sûr qu'il y a des moyens pour améliorer ça. Alors, on n'est plus en 1990, on est en 2018. Vous posez la même question. Qu'est-ce qui va vous répondre ? Vous mangez de tout. Au revoir, monsieur, madame, pour en réfléchir. La conférence est finie, voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas plus avancés, en fait. Vous n'êtes pas plus avancés. Malheureusement, c'est un peu ça qu'on vous dit. Vous mangez de tout et voilà. Donc on va essayer d'aller creuser un petit peu ça et d'aller voir un peu plus en détail ce que manger de tout veut dire. Mais quand même, on a progressé. Ça fait 30 ans que je ne veux pas. On arrête de faire des régimes sans résidus. D'abord, le bon régime, à folle. Vous ne voulez pas mettre ça dans le titre. Désolé. Le régime, c'est négatif. Il ne faut pas des régimes. On a un mode d'alimentation, etc. Donc, pas de régime. Et vous mangez de tout. Oui, mais. Oui, mais. Alors, voilà. Donc vous vous reconnaissez, le patient. Et là, c'est le docteur. Et qu'est-ce que vous pensez pendant la consultation du docteur ? La dame au premier an, il dit qu'il n'est pas mal. Oui, on a pu me mettre moi, mais on ne peut plus jeûne pas. Donc, c'est ça. C'est ça parce qu'en fait, quand on a une maladie céliaque, une intolérance au gluten, on sort le papier, on donne. Et voilà, les aliments interdits. Et ça part. On ne peut pas manger tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'on a une intolérance au gluten. Donc, tous les aliments qui contiennent du gluten, on ne peut pas les manger. Mais pour les mitis, il n'y a malheureusement pas de régime type, comme je viens de le dire. Donc, on ne peut pas sortir la feuille. Et voilà. Et donc, souvent, le médecin, malgré tout sa bonne volonté, dans les 15, 20, 30 minutes de la consultation, il ne va pas pouvoir aborder le problème de l'alimentation. Il devrait, mais il ne va pas pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas forcément la connaissance pour rentrer en détail dans la question, etc. Et je pense qu'il faut d'emblée dire au patient, je ne vais pas vous donner de régime type, parce qu'il n'en existe pas. Ça n'existe pas de régime type. Chacun est différent et il y a bien des grandes... Vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là. On peut y avoir un certain nombre d'arguments à vous donner sur un certain nombre de choses. Et donc, du coup, le patient, à quoi il pense ? À des tas de régimes. Le sang résidu, le végétarien, le semi-végétarien, le lactose, le sel, les régimes... Ça s'appelle IBIDID, c'est un truc anglais. Les régimes bio, le sang gluten, paléo, foie de mars, etc. Ah voilà. Donc les questions, on va les passer au fur et à mesure. Et donc, première question, finalement, qu'on peut se poser. Est-ce qu'au cours des maladies inflammatoires intestinales, il y a des aliments qui favorisent la sortie d'une biqui ou d'autres qui sont plutôt protecteurs ? Est-ce que dans ce qu'on mange, est-ce qu'il y a une relation entre ce qu'on mange pendant la naissance, pendant l'adolescence, pendant le début, avant d'avoir la biqui ou pas ? Alors, ça c'est l'épidémiologie des maladies inflammatoires intestinales. C'est la une du premier journal de gastroenterologie en 2017, voyez. Et donc, vous voyez qu'il y a évidemment une épidémie de ces maladies-là. Ça c'est la rectocolite hémorragique. Ça c'est la maladie de Crohn. Et puis, il y a une épidémie actuelle dans les pays nouvellement industrialisés. La présidente de l'AFA est brésilienne, enfin, France ou brésilienne, on va dire, voilà, au Brésil. Tous les ans, l'incidence, et dans le nombre de cas pour 10 000 habitants et par an, augmente de 15%. C'est énorme. On ne peut pas imaginer que cette épidémie de maladies inflammatoires intestinales n'ait pas de lien avec des facteurs environnementaux et bien sûr, avec l'alimentation, le changement de l'alimentation. On ne mange pas pareil aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Moi déjà, quand je me rappelle, quand je mangeais avec mes grands-parents, on ne mange pas pareil aujourd'hui, même si on essaye de manger d'alimenter. Moi, je vous dirais tout à l'heure que, moi, j'aimerais que les gens essayent de manger. Mais globalement, ça a beaucoup changé, bien évidemment. Donc, il y a peut-être... Alors, moi, c'est la première, peut-être, publication qui m'avait un petit peu vraiment alerté là-dessus. Alors, c'est des études d'association, il n'y a pas de preuves, vraiment. Mais, vous voyez, ça se passe au Japon. Et donc, vous voyez ici, c'est l'incidence de la maladie de Crohn au Japon. C'est un registre. Vous voyez, dans les années 60... C'était 66, il n'y avait pas de maladie de Crohn au Japon. Ça n'existait pas. C'était un pays qui s'industrialisait à l'époque. Maintenant, ils sont largement industrialisés, comme vous imaginez. Et donc, vous voyez que ça augmente. Et puis, ça augmente. Voilà, c'est pas grand pas pour rigoler. C'est un monde vraiment. Et donc, maintenant, il y a des études d'incidences qui sont très élevées. Et en parallèle, vous avez ici la modification des apports alimentaires sur des enquêtes faites sur 10 000 personnes qui avaient accepté de donner des informations sur l'alimentation, etc. Vous voyez qu'ils augmentent plus l'acide gras, ce qu'on appelle l'oméga-6. C'est des acides rapolis insaturés de type N-6 par rapport aux N-3 qui sont les huiles de poisson. Il y a plus de graisse animale. Il y a plus de lipidotaux, plus de graisse, etc. Il y a une bonne association entre la survenue des maladies inflammatoires intestinales et l'apparition d'un mal de Crohn. Ce qui laisse penser, mais c'est une association, c'est pas forcément une preuve. Il y a une association, quand même. Mais c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, ça s'est fait une étude qui suggérait ça. Alors, je ne vais pas vous infliger toute l'épidémiologie, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'épidémiologies faites de cohorte. Les cohorts, c'est qu'on prend, par exemple, un million de personnes, on parle d'une cohorte des infirmières américaines, on prend un million d'infirmières. Non, c'est peut-être pas un million, mais c'est plusieurs centaines de milliers. Et puis, tous les ans, elles envoient des questionnaires, répondent à des questionnaires alimentaires, et puis on voit les maladies qu'elles déclarent. Et on voit s'il y a un lien entre, finalement, ce qu'elles ont déclaré sur le plan d'alimentation et la survenue des maladies. Il y a plusieurs études comme ça, notamment pour le cancer, etc. Et donc, évidemment, on a fait des études sur les maladies inflammatoires intestinales. Et je vais vous faire un peu la synthèse en une diapositive de ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus, sur ce qui peut-être est associé à l'apparition d'une maladies inflammatoires intestinales. Pour la maladie de faune, vous voyez, on pense qu'un apport plus élevé en sucre raffiné, un apport plus élevé en viande, un apport plus élevé en graisse animale, un apport diminué en fibres provenant des fruits et des légumes, et un topal vitaminé sont associés à l'apparition d'une maladies inflammatoires. Pour la récupération d'hémorragique, on retrouve la viande, on retrouve les acides gras, on retrouve le sucre raffiné, également une diminution des fibres provenant des fruits et des légumes. Après, c'est plus compliqué que ça parce qu'on ne mange pas qu'un aliment, évidemment. Par exemple, si vous avez des apports élevés en sucre, mais également des apports élevés en fruits et légumes, ça redimine le risque. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que là, on essaie de prendre un aliment, mais en fait, c'est évidemment plusieurs choses ensemble. Je n'aurais pas dû mettre cette plaque parce qu'elle est un tout petit peu compliquée, mais c'est juste pour vous dire que vous montrez l'exemple de la vitamine D. On a prédit les taux de vitamine D chez des gens en fonction d'un certain nombre de données qui étaient l'orage, en radice de masse corporelle, donc l'emploi sur taille au carré, l'activité physique, les apports alimentaires qu'ils prenaient, les apports de supplémentation en vitamine D. Et globalement, vous voyez, ceux qui ont des taux préditifs pas en vitamine D, eh bien, ils font plus de risque de développer une maladie crône que ceux qui ont des taux et tout. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, toutes ces études, elles ont complètement mis de côté quelque chose qui n'existait d'ailleurs, pour moi, ou pas, lorsqu'on a dit que c'est ces corpes, parce que ces corpes, elles ont 20 ans, pas que 5 ans, ça fait 20-25 ans que ces personnes sont subies dans les corpes, donc à l'époque, on n'avait pas de tout ça. Et quelque chose qui est très, aujourd'hui, un peu tendance de dire, est-ce que c'est pas l'industrialisation de l'alimentation, les additifs alimentaires qui sont en compte ? Et quand vous cherchez un peu sur Internet, vous avez un peu regardé un petit peu, etc., et qu'on fait, par exemple, méthylcellulose avec un épaississant, on trouve dans tout, n'importe quel yaourt que vous pouvez acheter, n'importe quel produit industriel, il y a des trucs comme ça, des épaississants, des additifs, des colorants, des tas de choses, plein, plein de choses, est-ce que ça n'a pas un rapport sur le fait que ça peut favoriser la commission d'inflammation de type digestif ou d'autres choses, des cancers, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans la littérature scientifique ? Pas grand-chose. On a deux seules choses que j'ai trouvées, deux articles, j'ai mis les titres ici, c'est surtout celui-ci qui est important, parce que nature, c'est l'arbre-fuse scientifique la plus importante au monde, donc c'est quand même quelque chose de solide. Je vais vous la faire très simple, c'est des souris qui sont déficientes pour l'interleuquine 10, peu importe, qui vont développer des maladies inflammatoires intestinales plus facilement, et on leur rajoute 1% de carbone cinétique cellulaire dans leur autre poisson. Eh bien, elles développent beaucoup plus facilement des maladies inflammatoires intestinales que ceux qui n'ont pas, c'est pas... et probablement parce que ça joue beaucoup sur quelque chose dont vous entendez beaucoup parler, qu'est notre microbiote. Ça change beaucoup le microbiote intestinal, et notamment en notre publication, elle montre que ça change essentiellement ce fameux AIEC, les colibaciques antéroadhésifs, dont on sait, grâce aux travaux de Mme Darfoy-Michon, de Claire Confurant, qu'il est en partie responsable, dans environ 30% des cas, de la maladie. Donc il y a quelques arguments, expérimentaux, mais l'expérimentation et en fait la réalité humaine, c'est parfois un peu différent. Alors vous allez me dire, pardon, vous allez me dire, mais est-ce que vous avez des études épidémiologiques pour nous montrer qu'il y a une association ? Malheureusement, non, il n'y en a pas aujourd'hui, parce que toutes les études dont j'ai fait la synthèse tout à l'heure, et je vous dis qu'il y en avait des dizaines, mais je ne vais pas encore voir les publications, en fait, elles se sont intéressées à un nutriment, voire une typologie alimentaire, mais ils n'ont pas la méthodologie qui est capable de calculer ça. Pour autant, en France, il y a une étude qui s'est mise en place il y a 4 ou 5 ans, qui s'appelle Nutrinet Santé, qui est pilotée par le professeur Serge Herzberg, qui est directeur à l'INSEAD, qui est un épidémiologiste, il est un professeur de nutrition, et il travaille là-dessus, justement, sur, donc c'est une cohorte de ce qu'on appelle des Nutrinos, qui sont des gens qui ont accepté de répondre à des questionnaires alimentaires par le système d'Internet, donc ça facilite et ça régule les coûts de la magnitude, et qui, au fur et à mesure du temps, sont suivis pour essayer de voir s'il y a une problématique entre l'alimentation et l'apparition de maladies, et évidemment, quand c'est le corps plus récent, il y a 4 ou 5 ans, bien il s'est posé des questions sur ça, sur ça et l'autre chose. Alors je vous montre le premier résultat, qui est paru au mois de mars, cette année, on n'en a pas beaucoup entendu parler, et vous allez comprendre pourquoi, c'est ça. Donc il a étudié l'alimentation ultra-transformée à l'aide d'un score. Alors ultra-transformée, j'ai mis quelques exemples, voilà, comme c'est aussi la barquette que vous achetez dans le supermarché, je ne sais pas, un plat de cuisine, etc. Enfin c'est toute l'alimentation industrielle, finalement, c'est tout ce qui n'est pas j'ai acheté au marché, chez mon boucher, chez mon poissonnier, c'est ça, l'alimentation ultra-transformée. Et donc, je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est compliqué, mais en gros, il fait un score de ça, d'accord ? Et il montre que quand on est dans le quatrième quartile, c'est-à-dire ceux qui en mangent le plus, eh bien on développe plus de cancers. Il y a 100 000 personnes, quand même, donc ce n'est pas une toute petite étude, il y a même 100 000 personnes, peut-être, qui en votent un million pour avoir vraiment des résultats, mais c'est quand même 100 000 personnes. Et pour que vous compreniez très simplement le chiffre qui est écrit en toute l'aide dans la publication, publiée dans un excellent journal du politique médical journal, une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation augmente le risque de cancer, en général, et particulièrement le cancer de ça de 10%. Donc c'est quand même des messagerions. Vous allez me dire, oui, ce n'est plus de l'association, ce n'est toujours pas des preuves formelles, etc. Mais ça, quand même, ça pose des questions. Vous avez entendu actuellement, on n'en a pas beaucoup parlé, il ne faut plus manger de viande, on va faire du cancer si on mange de la viande, etc. Le risque, je ne sais pas qu'il faut manger une côte de bœuf tous les jours, mais sûr que non. Mais ce que je veux dire, le risque, il est 10 fois plus épais là. Mais évidemment, ce type de résultat n'a pas été trop, trop médiatisé, etc. Parce que ça touche évidemment à toute la grande distribution, etc. Et donc, voilà. Je n'ai pas de résultat à vous donner actuellement sur les maladies à faire ma voir, il y en aura sûrement d'ici l'année prochaine. Il y a une étude sur la polyarthéthrématolique, c'est en cours. Sur les mitis, c'est en cours. Ce n'est pas facile sur les mitis, parce qu'ils ont du mal à faire des diagnostics, parce qu'ils ne voient pas les patients. Donc, un cancer, on a un cancer, on n'a pas de cancer, il y a le contenu d'un apacte, c'est un peu plus simple, entre guillemets. Mais, je pense qu'ils vont y arriver et on va avoir des données sur les maladies inflammatoires, que ce soit d'hématologie ou digestive. Et je pense que c'est une piste intéressante. Alors, on avance, et vous êtes en consultation et vous dites finalement à votre docteur, vous m'avez dit que les acides gras, oméga-6, ce n'était pas bon, et que les oméga-3, peut-être que les huiles de poisson, étaient peut-être bonnes. D'ailleurs, regardez, chez les Esquimaux, il n'y a pas de maladies, ça n'existe pas, peut-être qu'il faut manger des huiles de poisson. Qu'est-ce qui vous en pensez ? C'est que je fais des compléments alimentaires à base d'huile de poisson. Moi, je me suis beaucoup posé cette question pendant ma carrière, on avait connu un gars qui s'appelait Colomorin, qui est un gars nord-est, il y avait beaucoup travaillé là-dessus, et donc, on a suivi tout ça, et en fait, les huiles de poisson, quand on prend des comprimés de Maxepa, ou des choses comme ça, ce n'est pas toléré, ça donne des relents d'huile de poisson, enfin, sur le port digestif, ce n'est pas facile, en lavement, je ne dis même pas mettre une huile dans le rectum, avec quelqu'un qui a une rectum d'hémorragique en poussée, vous imaginez ce que ça peut faire, donc ce n'est pas possible, et en fait, après, ils ont eu au point des bombes des oméga-3 qui se libéraient dans l'intestin grêle un petit peu plus loin, donc il y a eu des études sur la prévention de la rechute de la maladie de Crohn, si on prend des compléments avec des oméga-3, si on ne le prend pas, ce qui n'était pas mal, parce que finalement, c'est anti-inflammatoire, donc peut-être que ça peut marcher, il n'y a pas d'effet secondaire, tout à l'heure, j'entendais parler des effets secondaires de médicaments, là c'est plutôt bien communiqué, voilà, malheureusement, vous voyez, les premières études étaient positives, et là, quand on fait des grosses études et qu'on compare par rapport à un placebo, ici c'est des patients qui ont une maladie de Crohn qui sont dans l'émission, ils prennent le traitement avec des oméga-3 ou un placebo, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative, donc ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à prendre ce type de complément alimentaire, ça n'apporte rien, on peut le prendre, mais ce que je veux dire, ça ne va pas apporter grand-chose, et les études sont malheureusement négatives. Alors la vitamine D, comme on avait des taux bas de vitamine D, ça favorisait la vitale et ce qu'il faut prendre de la vitamine D. Moi personnellement, je recherche une dose de la vitamine D chez tous les patients, parce qu'en fait, il y a beaucoup de carences en vitamine D, il n'y a pas de preuve formelle, mais globalement, on a l'impression qu'il y a quand même un lien entre la vitamine D et l'inflammation. Il n'y a pas de preuve formelle, il n'y a pas d'études qui démontent que ça a vraiment un intérêt. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on a une carence en vitamine D, il y a des problèmes osseux, il y a des problèmes de mémoire, il y a des problèmes musculaires, donc il faut traiter la carence en vitamine D. Mes amis gériatres, ils traitent la vitamine D chez leurs patients. En pédiatrie, on traite la carence en vitamine D, donc je pense qu'il faut débister la carence en vitamine D quand on a une maladie à la maladie intestinale et la corriger. Après donner de la vitamine D en pensant que ça va guérir la maladie, on ne peut pas dire ça aux gens, on n'a pas de preuve, mais en tout cas, il faut certainement corriger la carence et puis si ça a un effet positif sur la maladie, on le saura un jour, eh bien, tant que. Est-ce qu'il y a d'autres risques de carence que de la vitamine D au cours des maladies inflammatoires intestinales ? Oui, il y a beaucoup de risques de carence et le suivi d'un patient qui a une maladie inflammatoire intestinale doit imposer à recherche un certain nombre de carences. Le principal, l'acteur est le 9, la vitamine B12 qui est absorbée au niveau de l'illéon terminal qui est le lieu où il y a souvent la maladie crône où malheureusement souvent cet illéon terminal est enlevé parce qu'on est plutôt clé avec les patients à enlever cette partie de l'infestin. Je vous ai mis ici, c'est de l'anglais, mais c'est important, ça, et je regarde le directeur de l'AFA, Alain Onapi, l'ESPRE, la Société Européenne Nutrition Clinique et le Métabolisme me dit tout patient atteint une miti doit bénéficier au moins une fois dans sa vie d'une consultation diététique. Donc là, il faut, voilà, ça c'est important, c'est important, on sait malheureusement que ce n'est pas aujourd'hui pris en charge et pourtant une maladie qui a un lien aussi proche avec l'alimentation, ça paraît une évidence et évident qu'on ne peut pas manger comme tout le monde, même si je vous dis qu'on peut manger tout quand on a une miti, donc ça serait bien d'avoir au moins une fois dans sa vie un diététicien ou une diététicienne soit directement en consultation, soit j'ai rien dit tout à l'heure parce que c'est un peu mon dada actuellement avec d'autres, avec Yannick Ballet, avec Lafa, etc. par l'éducation thérapeutique. Ça c'est une étude que Jérôme Philippi, mon assistant, avait faite montrant apparence dans le détail et vous voyez le risque de carence, vous voyez donc on est loin de 100% pour beaucoup de micronutriments chez les patients qui ont une maladie de la malheur intestinale. Alors finalement, qu'est-ce que je peux manger quand je suis en poussée ? Là je vais vous décevoir parce qu'évidemment c'est de l'individu on ne peut pas faire quelque chose pour tout le monde évidemment c'est différent etc. Je vous ai dit que je ne vous donnerais pas le papier malheureusement je ne peux pas vous distribuer à la fin de la papier avec le régime donc voilà quelques conseils peut-être mangez ce que vous supportez. En fait, ce n'est pas l'alimentation qui va donner la poussée même si un mode alimentaire pendant des années et des années peut favoriser l'apparition d'une maladie ce n'est pas l'alimentation au moment où vous mangez qui va vous donner la poussée. Autrement dit ce n'est pas parce que vous mangez trois fois avec des salades que l'on ne vous ferait une poussée. Par contre, peut-être que si vous n'étonnez même pas vous n'aurez pas le mentre c'est-à-dire et c'est autre chose qui ne peut pas être poussée forcément. Il faut distinguer les symptômes de l'inflammation. Donc mangez ce que vous supportez pour améliorer sa qualité de vie et pouvoir faire ses activités, etc. Si on a la diarrhée le lendemain ce n'est pas possible. Donc il faut essayer de manger ce qu'on tolère. Il n'y a pas de régime type à suivre de goût alimentaire à s'imposer. En pratique, une alimentation qualitativement variée et quantitativement suffisante et primordiale. Par contre, en fonction des symptômes une adaptation transitoire pendant les poussées contrattations très infamées il va souvent séparter certaines choses que quand il ne l'est pas et donc pendant certains moments peut-être qu'il faut faire un certain nombre de régimes entre guillemets diminuer certains aliments voire même un régime sans résilie pendant quelques jours bien sûr mais après il faudrait réintroduire. Donc il y a quelques exemples vous voyez s'il y a beaucoup de diarrhée vous buvez beaucoup surtout ça c'est important alterner les boissons sucrées et salées les bouillons bretages, souples, etc. manger en petite quantité privilégier les aimants dits constipants supprimer les boissons glacées, gazeuses diminuer les consommations de lait de nettage etc. Donc ça c'est un travail de diététicien qui va vous accompagner en fonction de ce qu'il va recueillir ce que vous avez dit et vous accompagner pour remplacer ce qui ne va pas par des choses qui vont tout en gardant un équilibre alimentaire parce que c'est ça aussi il faut garder l'équilibre alimentaire alors les régimes anti-inflammatoires qu'est-ce qu'il faut en penser on en voit beaucoup donc j'ai mis quelques exemples tout à l'heure sur la diapositive la personne était en consultation donc il y a beaucoup de régimes dits anti-inflammatoires comme par exemple le sinistre régime ni chasseur-cueilleur ni paléolithique alors c'est une tautologie c'est basé là-dessus c'est-à-dire que à l'époque paléolithique il n'y a pas de miti donc si on mange comme à l'époque paléolithique on n'aura pas la miti le truc c'est que ça marche plus parce que la miti ça ne suffit pas donc ça marche en 4 à 11 maladies différentes voilà le casque la molartrique le cancer etc finalement pourquoi il n'y a pas pensé plutôt il suffit de manger comme à l'époque paléolithique pour ne jamais être malade donc c'est un raisonnement un petit peu simpliste et les mécanismes d'action proposées sont quand même un petit peu aléatoires à prouver scientifiquement il n'y a pas évidemment d'études validées qui valident ce type de régime ce type d'alimentation vous allez me dire oui d'accord mais après tout pourquoi j'essaierai pas finalement pourquoi j'essaierai pas et c'est mal parce que finalement on peut y croire je veux dire moi je vous dis moi j'y crois pas peut-être il y en a qui y croient alors moi je voudrais vous raconter l'histoire de Manon Manon elle a 14 ans elle va avoir 14 ans elle vient d'avoir 14 ans c'est une jolie jeune fille brillante à l'école sportive elle fait de la gymnastique de compétition elle en sport études et un objectif c'est d'aller aux Jeux Olympiques de faire de la gymnastique donc elle est bien sculptée on va dire c'est une sportive etc et elle a du sang dans les seins alors ses parents ne sont pas à sa maman ne sont pas à sa maman sont divorcés mais ce sont gérant ensemble la fille notamment qui a été élevée par la grand-père d'ailleurs vous allez voir ça a une importance et donc on voit un gastro-empérologue fait une recto-scopie et il trouve une recto-gout hémorragique une atteinte de 3 cm en bas du recto extrêmement minime mais comme c'est 3 cm on va durer de l'homme ça saigne et comme ça saigne on s'inquiète on a raison de s'inquiéter le gastro-entérologue la soigne parfaitement bien donne le traitement qu'il faut elle va mieux mais ils sont inquiets et donc ils me l'amènent à l'hôpital disons on préfère aller voir un centre expert pour avoir un avis pour voir si tout se passe bien je pense que si j'avais ma gamine qui était malade dans une maladie que je ne connais pas j'aurais fait pareil c'est normal d'avoir un avis donc je reçois le papa la maman la grand-mère et Manon et on discute etc je les rassure je leur dis que le traitement est parfaitement bien fait que les regardes sont prologues et les soins est parfaitement bien etc que tout va bien qu'on n'est pas inquiets qu'il va falloir la surveiller que ce n'est pas une très bonne nouvelle elle démarre une maladie chronique ce n'est pas une bonne nouvelle on ne sait pas qu'on n'est pas évoluée mais globalement actuellement il n'y a rien d'inquiétant et Manon dans pleine forme souriante à la consultation tout va bien et j'en dis ben vous revenez si vous voulez un jour mais moi je ne vais pas se laisser on donne ton pouvoir mais si ça ne va pas qu'on veut quelques mois plus tard Manon revient et ce n'est plus la même je la vois arriver tout de suite elle a perdu 3-4 kilos elle est toute triste toute rabougrie sur elle etc ça ne va pas je me dis mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle a encore du sang dans les selles ça non non elle n'a pas du sang dans les selles je me dis pourquoi elle est comme ça je ne la trouve pas bien aujourd'hui elle ne fait plus de gymnastique je me dis mais qu'est-ce qui se passe et là la grand-mère est un petit peu en retrait c'est la grand-mère qui l'est là et qui l'a mangé elle ose dire quelque chose elle dit mais ça ne serait pas ce régime je dis mais quel régime et là les parents se regardent et disent ah oui on ne vous a pas dit mais on s'est renseigné et tout et on nous a dit que c'était bien de faire un régime paléolithique et donc ils avaient imposé à la grand-mère la foutre au régime paléolithique elle s'était à boffer de la viande crue on avait tous les produits laitiers on avait la privé un petit peu de tout plus de sorties parce qu'évidemment on ne peut plus les manger avec les copains et les copines etc et Manon elle ne supportait pas ça et on l'avait rendu malade alors qu'elle ne l'était pas donc ça c'est un exemple évidemment je sors d'un exemple comme ça mais j'ai vu il y a pas mal de patients qui avaient ce type d'origine qui avaient finalement assez mal vécu donc c'est pas forcément anodin ce genre de choses il y a une perte de poids il y a des changements importants dans les habitudes alimentaires mais des consignes contraignantes il y a une vie sociale qui est complètement perturbée dans ces cas-là il y a des cités de cuisine et des réseaux des risques d'intoxication alimentaire après les aliments crus etc c'est souvent coûteux et puis je trouve que quelque part c'est un peu le principe de la double peine c'est-à-dire quelque part dans la maladie inflammatoire c'est peut-être parce qu'on a pas bien mangé un moment de sa vie donc on va s'imposer quelque chose et donc du coup c'est un peu normal vous voyez c'est un peu on va punir par là où on a péché finalement et je trouve que c'est c'est un comportement qui me vient un petit peu et surtout pourquoi infliger à quelqu'un ce type de de contrainte alors qu'il n'y a pas de preuve de son efficacité parce que si c'était prouvé à la limite bon bah oui on a dit c'est bien qu'on fait plus on mange sans gluten c'est pas marrant manger sans gluten mais bon c'est le traitement et c'est ça qui marche et grâce à ça on ne prend pas de la faute de la veste ingrède donc tant mieux mais pour les midi c'est pas vrai donc il faut se méfier de ce type de ça ça c'est les recommandations de la société européenne qui dit qu'il ne faut pas faire d'un régime particulier alors végétariens ou sans gluten qu'en pensez-vous ? qui me posait la question est-ce que j'en pense de végétariens ou du sans gluten est-ce qu'on pourrait faire un petit sondage qu'est-ce qui se méfie du gluten ici levez la main 10% c'est l'enquête qu'on a faite l'année dernière à peu près 10% vous êtes point avec les américains les américains ils sont 19,1% dans l'enquête de la femme américaine 1600 patients 19% qui font des qui déclarent avoir rétester un régime sans gluten et 8% étaient sous un régime sans gluten le jour de l'enquête et les patients ils disent quoi ça va mieux on se sent mieux ça c'est les patients qui disent je ne vais pas vous dire moi je vous raconte ce que je dis pas d'a priori donc moins de ballonnement moins de diarrhée moins de douleur abdominale moins de nausée moins de fatigue 65% des patients ont une amélioration des symptômes 38% disent qu'il y a moins de poussées les docteurs qui ont dit le régime sans gluten c'est pas un traitement de la maladie inflammatoire intestinale donc nous on ne le prescrit pas donc là il y a quand même un gap finalement entre alors c'est des enquêtes c'est subjective les gens se mettent dans un régime c'est qu'ils y croient et ils vont mieux donc c'est subjective enfin quand même après tout si vous allez mieux nous on est content parce que si vous allez à la consultation en vous disant j'ai plus de diarrhée moi ma consultation elle est terminée je veux dire je suis pas content alors ça c'est une gorge de Suisse en Suisse c'est moins vous voyez 4% avec un régime végétarien 4% avec un régime ou 4,7% avec un régime sans gluten sur quand même 1250 patients et ils ont essayé de savoir s'il y avait un lien entre fait ou faire un régime et la gravité de la maladie c'est pas facile de mesurer et pousser les maladies dans des locales comme ça donc il faut prendre des précautions méthodologiques pour ce type de données néanmoins vous voyez ils montrent qu'il n'y a pas plus de chirurgie que les patients qui ne font pas de régime que ce qu'on prend un régime donc il faut l'air de conclure que ça ne change pas grand chose par contre les sujets qui faisaient le régime étaient plus anxieux que les autres parce que c'est parce qu'ils sont anxieux qu'ils font un régime ou c'est parce qu'ils font un régime qu'ils sont anxieux c'est difficile à vivre c'est des consultations le végétarien donc ça c'est voilà si tout ça vous met en appétit n'hésitez pas voilà c'est ce que propose un centre de collègues au Japon voilà donc les patients qui ont une poussée de maladie ils sortent de l'hôpital avec ce type de régime à base de à base de de riz-prin essentiellement voilà et vous voyez on réserve la viande une seulement toutes les deux semaines le poisson une fois toutes les semaines et puis voilà le type d'alimentation et ils disent que ça marche le point de sécurité il y a la source les patients en un complexe ou l'autre c'est pas c'est pas scientifiquement voilà vous voyez qu'il y a des médecins qui y croient et qui font ce qui propose ce type ce type de régime pardon alors il n'y a pas d'étude contrôlée de la cune que j'ai trouvée qui a été présentée en début 2018 mais qui n'est pas encore publiée sous forme de papier c'est pour ça que les images sont pas très belles je les ai prises sur internet c'est une étude américaine toujours la la compte collagiste fondé chez l'homme américain ils ont pris 214 patients et ils ont ils ont randomisé tir au sort pour faire un régime végétarien ou pas et ils ont comparé sur l'année la survie du poussé alors les définitions vous voyez le non végétarien c'était manger moins une fois par mois de la viande rouge ou transformée non le régime végétarien mais j'ai mangé moins d'une fois par mois de la viande rouge ou transformée et le non végétarien manger deux fois par semaine moins de la viande rouge ou transformée il n'y a pas de différence entre les deux voilà voilà ce qu'on peut dire qui est alors qui connaît ça Fodbach Fodbach vous avez entendu 1, 2 3, 4 5, 6 ça commence à venir personne n'a lu le bouquin de la femme manifestement Fodbach je vous en fais la pub après le Fodbach alors le Fodbach c'est quoi c'est des petits sucres qu'on trouve dans les aliments je vais vous montrer le type des aliments qui sont pas très bien absorbés et quand il y a un intestin qui dit je contracte un peu vite etc qui arrive au niveau du côlon qui entraîne une charge oscotique qui augmente l'eau dans la lumière intestinale qui favorise les ballonnements les distensions impréminales et les diarrhées les flaculances etc donc ça c'est l'abréviation de Fodbach ça veut dire fermenter cibole oligosaccharides disaccharides monosaccharides et les polyones donc les Fodbach c'est quoi c'est ça les oligosaccharides c'est le blé l'or le sec les oignons le poivre l'échalote l'artichot l'étrape etc lactose fromage etc pomme poire mangue etc poire pomme abricot cerise il y a pas mal de ce qu'il a enlevé comme si vous faites un sang gluten vous faites du sang en full maps en full maps en grande partie pas tout et c'est peut-être pour ça parce que je vais vous expliquer que le full maps a l'air de marcher et ça c'est une étude qui a été bleue en tout le dernier congé américain c'était 40% de patients atteints de midi en rémission donc l'intestin n'était plus enflammé mais comme il avait été enflammé il était un peu irritable d'accord et ça ça arrive souvent c'est à dire c'est d'ailleurs j'ai fait une conférence tout à l'heure sur comment on reconnaît si c'est une poussée ou un intestin irritable ça arrive souvent c'est à dire qu'on a évolué une inflammation après l'intestin on n'est pas comme tout le monde parce qu'on a un intestin qui est plus fragile et bien vous voyez quand on met un régime une amélioration génique il y a la semaine 4 quand on met un régime en full maps il y a 52% d'amélioration chez ceux qui font le régime et 16% dans l'autre et à mon avis pourquoi les gens qui font du sang gluten ils font mieux c'est pas le gluten c'est les full maps d'ailleurs dans l'intestin irritable il y a une très belle égule où on a mis les gens qui se disamélioraient par la sang gluten au régime sans full maps ça marchait on a remis du gluten en double aveugle ou contre du placebo en forme de poudre dans des sachets il n'y avait pas d'augmentation des symptômes tout en continuant le régime en full maps c'est à dire que c'est plutôt la suppression en fait c'est pas la suppression c'est la diminution de ce type d'aliments qui permet d'améliorer la tolérance digestive alors ce qui est très important de vous compreniez c'est qu'il ne faut pas aller sur internet ou n'apporter le bouquin etc même le bon bouquin de la fin et faire son régime sans full maps tout seul c'est très compliqué il faut vraiment être accompagné par un professionnel et un diététicien qui va vous dire bon ben ça on prend pas ça on prend pas ça on va pouvoir remplacer par ça etc pour garder un équilibre alimentaire sinon ça va être une catastrophe donc le régime full maps je pense que c'est un intérêt moi je l'utilise j'utilise pour des patients métis pour des patients intestin irritables avec mes diététiciennes c'est pas des diéticiennes mentales c'est des diéticiennes qui ont été formés à ça en fait c'est des australiens qui ont inventé ce concept et ça fait pas très très ça fait moins de 10 ans que ce concept de full maps ça a été inventé donc c'est normal tout le monde le connait je ne pouvais pas ne pas parler de ça le jeûne le détox alors vous savez qu'il y a des très très belles cliniques qui en Suisse en Angleterre mais en France aussi qui pour 450 ou 500 euros par jour vous donnent deux haricots verts et vous demandent de marcher dans la montagne ou dans la campagne et vous allez voir ça vous fait du bien déjà on peut le faire soi-même comme dans la vie de la clinique et c'est très branché d'aller faire on a fait n'importe quoi pendant toute l'année et puis après on va partir 3-4 jours faire un peu de jeûne et de la marche et on va se sentir purifié c'est vieux comme le monde c'est vieux comme le monde quand on était malade et nos grands-parents nous disaient ne mangent pas trop t'es malade et tout voilà ça c'est un truc qui est vieux comme le monde c'est très à la mode dans le concept pourquoi ? parce qu'on dit que la cellule cancéreuse elle consomme du glucose d'ailleurs le PETSCAD c'est quoi ? le PETSCAD c'est on injecte après un peu du glucose on consomme la métabolite de glucose on voit les métaçales donc on enlève le glucose il n'y a plus de cancer logique le problème c'est quand on enlève le glucose la cellule cancéreuse elle se démerde pour en trouver ailleurs et comment on fout du glucose quand on en a plus ? on en prend les muscles d'ailleurs si vous dormez plus de 10 heures si vous restez 10 heures à jeûne à 11ème heure vous n'allez pas être en hypoglycémie vous n'avez plus de glycogène enfin vous n'avez plus de réserve de stock de glucose parfois donc vous allez faire de la néo-bucogénèse à partir des muscles c'est-à-dire que vous allez faire fondre les muscles pour refabriquer du glucose pour maintenir votre glycémie normale donc enlever le glucose ça n'a aucun sens ça ne sert strictement à rien et c'est malheureusement très à la mode dans les domaines de cancer où malheureusement les gens sont très dénutris et ça aggrave la dénoncation voilà alors c'est pas moi qui le dis tout seul je ne vous permettrai pas l'Institut National du Cancer a fait un rapport qu'il a publié en novembre 2017 qui a rempli toute la littérature etc il y a eu ce rapport et je vous encourage à aller sur le site de l'Institut National du Cancer de télécharger sur le rapport c'est un peu compliqué mais il y a des fiches destinées aux patients qui expliquent bien les choses et qui disent mais pourquoi aujourd'hui quand on a un cancer ça n'a pas beaucoup de sens de jeûner avant les chimiothérapies même si quelque part il y a des scientifiques qui ont dit que ça avait un intérêt etc non il n'y a pas de preuve aujourd'hui c'est une preuve que c'est dangereux pour ces patients alors dans l'inflammation on ne sait pas bien mais probablement ça n'a pas grand intérêt non plus et ça peut favoriser la dénutrition alors les plantes là vous avez des plantes il y a beaucoup de gens qui vont vouloir vendre des plantes il y a beaucoup de choses sur internet etc donc je me suis permis de faire un petit coup de botanique la botanique je n'ai jamais été très copain c'est pas un truc qui m'a beaucoup branché dans mes études et j'avais un problème là je bloquais beaucoup mon botanique donc heureusement pour faire médecine c'est pas très utile donc voilà donc voilà il y en a quelques-unes et là je vous ai mis une revue de la littérature où il y a un certain nombre de ces plantes qui ont été étudiées dans la vague de Crohn et dans la rectopoïtémoire donc on ne va pas avoir le droit de parler de tout ça bien sûr il y en a beaucoup il y en a des centaines et des centaines je vous donne 2-3 exemples quand même parce qu'il y a des choses frappantes qui a entendu parler de ça ? voilà l'aliment anti-cancer anti-inflammatoire c'est extraordinaire avec la pulmine c'est vraiment voilà donc c'est donc c'est des épices finalement qui vient donc essentiellement de l'Asie du Sud-Est et donc il y aurait des grandes propriétés anti-inflammatoires et actuellement il y a vraiment beaucoup de je dirais les attaques on va dire commerciales très très fortes sur l'aliment anti-cancer etc il y a même d'éminents professeurs de cancerologie qui ont fait des bouquins là-dessus qu'ils ont vendus bien cher enfin qu'ils ont vendus au tout cas et qu'ils lisent peu voilà etc je ne vais pas parler des cancers là je vais parler des mitis bien sûr et vous voyez que dans les mitis quand même nous aussi on en a parlé d'un curgumine vous voyez ici c'est la une de ce journal c'est le journal numéro 5 donc c'est un bon journal américain août 2015 et la curcumine peut améliorer aider pour la rémission de la rectocolite homogique légère modérée et puis monsieur Bernstein qui est une sommité qui est très connue il fait un éditorial en disant est-ce qu'on va un petit peu épisser le traitement de la rectocolite homogique et vous voyez les résultats très intéressants puisque vous voyez c'est des gens qui répondent au traitement et quand ils prennent de la curcumine ils répondent mieux que quand ils prennent à passer donc il y a des choses intéressantes alors avec Gilles Baubla à Clermont-Ferrand Gilles y croyait beaucoup à la curcumine il y croit beaucoup et il y croyait parce qu'il était là il commence à retraire au passé mais Gilles est toujours là et toujours actif et il m'avait convaincu de faire un essai clinique dans la maladie crône c'est-à-dire qu'on lui dit mais il faut quand même qu'on le teste parce qu'il y a quand même beaucoup de choses il y a cet article etc. ça vaut le goût qu'on le teste et qu'on voit si ça marche alors on a pris des gens qui ont été opérés comme une anastomose entre l'intestin grève et le colon l'opération qu'on fait le plus souvent et là on sait qu'il y a des récidives à l'endoscopie assez fréquentes au bout de 6 mois donc c'est assez facile à évaluer la récidive on a mis tous les patients sous traitement à Paris-Murel et on leur a proposé 3 grammes de curcumine ou un placebo et puis on a évalué l'endoscopie à 6 mois c'est assez simple c'est un modèle pour avoir la réponse scientifique à une question c'est que la curcumine a un effet préventif sur la récidive de la maladie donc voilà je vous livre ici les résultats d'avant-première qui n'ont pas encore été présentés ni publiés ils ont été soumis au prochain congrès de gastro-entérologie qui aura lieu à la palais des congrès à Paris au mois de mars en termes de pourcentage de récidive aucune différence entre les deux groupes 67% dans le feu de curcumine 58% dans le placebo en termes de récidive sévère il y a plus de récidive significativement dans le groupe des gens qui prennent la curcumine et du placé je vous livre cette information c'est une analyse intermédiaire sur les 60 premiers patients donc on a vu ces résultats on a dit on ne peut pas continuer le laissé c'est futile de continuer le laissé on arrête le laissé ou ça ne marche pas ou au pire ça peut même être un peu dangereux donc on arrête et donc la curcumine elle est enterrée je pense définitivement dans la maladie alors c'est encore cette année vous voyez le Kingdye le Kingdye c'est pareil ça a plus de 1000 ans c'est utilisé en Chine c'est utilisé pour un peu tout c'est une plante médicinale traditionnelle chinoise et ils l'ont évaluée dans la récule qui était bon j'ai toujours publié dans un grand revue américaine il y a des arguments expérimentaux qui disent que ça a peut-être un intérêt et vous voyez que l'étude est intéressante puisque c'est la réponse clinique sous placebo et quand on prend du Kingdye c'est beaucoup mieux le problème c'est que là aussi ils ont dû arrêter l'essai parce qu'il y a un patient qui a fait une complication très grave qui a fait une pire tension antérielle pulmonaire qui est potentiellement mortelle et 20% des patients ont fait des anomalies biologiques thématiques avec cette planche donc c'est pas forcément un mode en fait pourquoi je vous dis tout ça je dis que on existe beaucoup des médicaments et tout à l'heure j'arrivais tard à me demander de discuter les effets secondaires etc mais les choses sont évaluées sont connues même si on peut en trouver un petit peu plus tard quand on utilise les traitements chez des centaines de milliers des personnes ils apparaissent peut-être d'autres choses mais sur quand on prend des blancs des vitamines des choses comme ça c'est pas parce que c'est forcément un nœud d'un il faut évaluer les choses et puis si elles sont bonnes il faut les prendre si elles ne le sont pas il faut arrêter donc il ne faut pas on ne peut pas recommencer ce type de traitement en tout cas c'est la conclusion des autres ça c'est un patient qui m'a senti ça de sa roche je vous sens ça c'est du canalis c'est l'huile de chanvre et donc on peut boire ça ça ne sent pas bon on peut boire ça donc j'ai vu actuellement très à la mode on pense que ça peut être un effet anti-inflammatoire il y a une étude au dernier congrès américain qui commence à montrer des choses sur un petit effectif ça nécessite encore d'être évalué donc je n'ai pas d'opinion vraiment tranchée là-dessus l'opinion c'est que tant que ce n'est pas trop démontrée il faut un peu se méfier c'est de rien à voir avec le fait de fumer du cannabis c'est le cannabis à prendre pas voir la visée anti-inflammatoire les probiotiques tout le monde en a parlé on n'a pas du microbiote donc est-ce que les probiotiques il faut en prendre dans la maladie chronique non ça marche pas donc il y a 5 essais cliniques bien fait etc ça marche pas peut-être qu'il y aura des nouveaux probiotiques qui vont marcher parce que les probiotiques il y en a autant que vous voulez des probiotiques bien sûr les doses les quantités les souches les mélanges de souches enfin les probiotiques c'est pas un probiotique en tout cas les 5 essais cliniques dans la maladie chronique bien fait montrent que ça ne marche pas c'est pas dangereux mais ça ne marche pas dans la recto-coïté moragique il y a des arguments vous voyez la synthèse des études elle est plutôt du bon côté quand c'est en dessous de 1 c'est plutôt que ça a un effet positif on pense que ça peut inhiber les antébobactéries pathogènes on pense que ça peut améliorer renforcer la barrière intestinale on pense que ça peut améliorer l'immunomodulation donc ça peut être un intérêt dans la recto-coïté moragique et puis c'est vrai que ce type de probiotiques là donc le VSL3 hors probiotiques l'ivomix 450 est un mélange probiotique et recommandé particulièrement parce que ça probiotique qui a été étudié particulièrement dans la recto-coïté moragique qui semble avoir un intérêt vous voyez avec une sur les 3 essais avec la synthèse des 3 essais qui est plutôt positif et également dans une forme particulière de la recto-coïté moragique qui est la pochite l'inflammation du réservoir quand on a enlevé le colon donc il peut y avoir un intérêt en probiotiques dans ce cas là et également un intérêt dans les formes de fonction alors ça qui a lu le bouquin de Jacques Daumier Madame Daumier n'est pas dans la salle en plus je ne tirerai pas de mal parce que j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à ce bouquin l'histoire est marrant parce qu'Alain téléphone un vendredi soir elle me dit ouais il a dit faut que tu répondes à un journaliste il y a un bouquin je me dis ah là je ne peux pas je n'ai pas lu le bouquin c'est bon je n'arrête pas d'entendre le couvert et je sentais qu'il y avait un peu polémique parce que le bouquin changer d'alimentation va sauver la vie je sentais un peu polémique j'ai dit je ne vais pas me mettre sur la gueule avec un journaliste alors que je n'ai pas lu le bouquin donc ce n'était pas possible donc j'avais décliné malheureusement cette indication et du coup j'ai acheté le bouquin j'ai lu et c'est grave parce que je pense qu'il faut et Madame Daumier elle raconte ce que le diagnostic de la bavie de route chez elle a changé dans sa vie ce qu'elle a pris dans la gueule et ce qu'ensuite elle comment elle a réussi à finalement à vivre avec ça comment elle a finalement je veux dire elle a accusé le coup et ensuite elle a réussi à se remettre etc et je vous l'avais courte en synthèse la synthèse du bouquin c'est que elle a changé son mode de vie elle a arrêté de fumer elle a arrêté de boire elle ne faut pas qu'il y a du bouquin elle a un petit peu etc elle a arrêté elle a changé son mode d'alimentation elle est passée sur une alimentation beaucoup plus saine beaucoup plus équilibrée beaucoup plus healthy on va dire et elle s'est mise à faiblesse moyennant de quoi son médecin lui a proposé un traitement par anti-TNF elle n'en a pas eu besoin et moi je pensais que c'était un livre anti-médecin pas du tout en fait son gastro-entérologue il a sui elle fait cette endoscopie elle a des bonnes relations et donc elle continue à se faire suer c'est une maladie chronique qui peut récidiver mais ça m'a un peu quand on diagnostique une maladie comme ça quand on a un mode de vie qui est peut-être un petit peu je dirais celui qu'on a beaucoup ou beaucoup de gens dans nous et beaucoup des jeunes notamment bon peut-être que c'est le moment de changer un peu de mode de vie et peut-être que ça peut être bénéfique sur notre santé donc je pense que c'est intéressant c'est à lire bon après il y a un certain nombre de recettes qu'il donne etc moi je ne suis pas forcément d'accord mais peu importe c'est pas là le problème je pense que c'est quand même une leçon et moi je trouve finalement là est-ce que le mode de vie un peu elfi c'est-à-dire manger plus sainement aller au marché acheter ses fruits ses légumes cuisiner maison manger un peu plus végétal préférer plutôt le poisson faire l'activité physique je crois qu'on peut recommander ça pour autant moi je n'interdis pas un groupe d'aller au McDo avec leurs copains parce que si je les interdis d'aller au McDo avec leurs copains je vais les bloquer sur le plan social donc je ne dis pas n'aller pas au McDo ça va vous donner pousser le trône c'est pas vrai on ne va jamais pousser le trône d'aller au McDo par contre pas y aller tous les jours donc je pense que c'est ça un peu le message c'est qu'il faut garder parce que l'alimentation c'est avant tout le plaisir c'est majeur c'est pour la convivialité si on s'enferme tout seul dans sa chambre c'est fini c'est déjà pas marrant d'avoir une pétition en plus c'est pour s'enfermer et être tout seul c'est une catastrophe alors qu'est-ce qu'il y a du temps ? on a dépassé le temps de 5 minutes donc je vais passer rapidement sur deux points techniques donc sur les idéostomies en un mot le côlon il sert à absorber l'eau et les élections donc quand on est une estomie une ostomie quand on est une côlon l'eau est plus absorbée et donc pour absorber l'eau mieux possible il faut du sel et donc il faut une alimentation plus salée il faut une quantité de sel minimum dans l'alimentation et donc il ne faut pas boire d'eau plate il faut boire des eaux plutôt salées voilà je passe sur ces trucs là la technique et vous voyez notamment ces patients qui ont une eau on en conseille essentiellement de la vichy ceinture qui contient 1,7 g de sodium par litre mais on peut aussi prendre la solution en hémesse je crois que c'est comme il y a une glucose dedans c'est pas terrible à voir on peut rajouter des élus de sel dans l'alimentation chez les gens qui ont une eau mais c'est des choses importantes qu'on ne sait pas toujours et moi j'ai vu des gens en régime sans sel sortir de chirurgie avec leur régime sans sel qui ont été hospitalisés dans les 2-3 jours avec une déshydratation il y a eu des morts des morts par déshydratation chez les gens à qui on n'avait pas conseillé quand il fallait les choses alors que si vous avez du sel de l'alimentation salée l'eau est absorbée etc et donc le débit de l'hostomie est diminué et donc il n'y a pas de déshydratation donc c'est des points importants le poids c'est important de surveiller son poids sa masse musculaire ça c'est pour dire simplement que le muscle c'est notre réserve en protéines et qu'on a besoin en cas d'agression de nos protéines donc il ne faut pas perdre ces protéines donc pour garder ces protéines ces muscles je veux dire il faut manger des protéines suffisamment 1,1 1,4 par kilo et par jour voilà et faire la qualité physique ça c'est majeur voilà on va passer sur ça donc quelques outils simples une balance l'excellent livre manger avec le Mickey mais je crois qu'il arrive en fin préfacé par Xavier oui mais préface je ne fais que la préface parce qu'il est écrit dedans on va le compléter parce que manger c'est voilà on va le refaire ils vont le refaire et je vais les aider s'ils veulent bien de moi voilà et puis évaluer son mange ou aller des conseils pour enrichir l'alimentation pour les patients atteints de cancer mais ça peut servir également aux patients atteints de Mickey donc globalement ce que je voulais dire ici aujourd'hui c'est que la prise en charge de la patient on a du Crohn on va être au côté moi j'ai c'est vrai global évidemment la nutrition fait partie mais là à côté je crois qu'il y a l'atelier sur la fatigue il y a il y a les activités professionnelles les activités sexuelles tout est à prendre en charge l'alimentation fait partie votre médecin doit vous parler d'alimentation et s'il n'en parle pas vous devez lui en parler il faut que vous m'aidiez sur ce plan là comment on fait pour voilà parce que c'est pas inné je veux dire la consultation diététique ça devrait être systématique c'est majeur il y a tout ça à faire au minimum de la consultation diététique donc il y a beaucoup de choses et je pense fondamentalement qu'on est à croiser des chemins qu'on va de plus en plus on ferme les nids dans les tribunaux c'est-à-dire on fait de l'ambulatoire et on va prendre en charge on va accompagner mieux les patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique l'éducation thérapeutique c'est mieux accompagner un patient qui connaisse mieux sa maladie qui savent mieux gérer sa fatigue qui savent mieux gérer son alimentation il y a des ateliers et les patients entre eux peuvent parler s'échanger des recettes que ce soit des recettes de cuisine que ce soit des recettes en général mais ça c'est très très important et on se bat beaucoup avec l'AFA et un certain nombre de l'éducation pour développer ces programmes d'éducation thérapeutique qui sont aujourd'hui certes trop connus par l'agence régionale de santé mais encore mal valorisés on bricole pour essayer de les tenir les gens chez moi font du bénévolat et les patients experts de l'AFA viennent faire du bénévolat c'est à dire qu'ils prennent leur voiture leur scooter pour venir à l'hôtel et payent leur essence ils payent leur parking on n'a même pas un café à leur offrir si on leur offre c'est l'affaire on leur rembourse c'est l'affaire mais on bricole on bricole c'est du bricole il faut absolument que ça ça devienne une prise en charge globale comme on le fait dans le diamètre comme dans d'autres parce que les pathologies chroniques on a besoin d'accompagner les patients et de leur expliquer les choses ce type de salon ça fait partie de tout ça bien sûr il faut faire ça au quotidien au contact patient et peut-être que le e-learning c'est à dire par internet ça peut également faire partie de tout ça voilà je vous remercie beaucoup de votre invitation je vous remercie je vous remercie